Musique Nous savons maintenant que certains biens, dans le monde numérique, ont d'autant plus de valeur pour chacun de nous que nous sommes nombreux à en faire usage et cela entraîne un phénomène auto-alimenté appelé effet feedback, littéralement un cercle vertueux, ou plus simplement un effet de réseau. Plus nous sommes nombreux, plus le produit ou service est attractif, et plus il est attractif et plus nous serons nombreux, et ainsi de suite. Comment les entreprises s'y prennent-elles pour enclencher ce cercle vertueux ? Comment attirer les premiers membres d'un réseau ? Voyons cela à travers les exemples de Facebook puis d'Android. Beaucoup ignorent que le réseau social californien coûte énormément d'argent à faire fonctionner, et rares sont ceux qui connaissent son mode de financement. Rappelez-vous que les plateformes ont au moins deux versants. Ici, ce sont d'une part les utilisateurs individuels qui créent des profils personnels. D'autre part, nous avons les entreprises, artistes et autres institutions qui gèrent des pages professionnelles, et on peut y ajouter les annonceurs extérieurs qui font leur publicité sur Facebook. Vous savez sûrement que l'utilisation de Facebook est totalement gratuite pour les profils personnels. On en déduit aisément que l'argent vient des professionnels, du moins depuis 2011. Car de 2004 à 2011, Facebook a adopté la grande stratégie des réseaux numériques, la gratuité totale pour les deux versants principaux, profils personnels et pages professionnelles. C'était le meilleur moyen d'encourager les utilisateurs à s'inscrire, à passer du temps sur le réseau, entraînant dans leur sillage les professionnels en recherche de visibilité. Pendant sept longues années, l'entreprise fondée par Mark Zuckerberg a renoncé à toute idée de profit immédiat. Elle devait se rendre incontournable et ultra-dominante avant d'espérer faire payer quiconque. C'est ainsi que les premières restrictions de visibilité pour les pages professionnelles, bien qu'elles aient fait grincer des dents à l'époque, n'ont pas fait fuir les râleurs pour autant. Car les utilisateurs personnels étaient bien trop nombreux pour que les professionnels acceptent de se priver de cette source de visibilité. Et après tout, il était bien normal que quelqu'un paye pour le service rendu par Facebook. Il n'existe pas de repas gratuits, souvenez-vous de Milton Friedman. Les économistes appellent cela une subvention croisée. C'est-à-dire que certains utilisateurs payent pour les autres. On dit communément que l'utilisateur gratuit devient lui-même le produit, ou plus exactement, c'est son temps d'attention qui est acheté par des annonceurs. Le schéma suivant illustre par des flèches ce que la plateforme apporte aux versants et inversement. Serait-il normal de faire payer les utilisateurs ? Pourquoi pas ? Après tout, rien d'anormal à faire payer un service rendu et tout le travail mérite salaire. Mais Facebook a fait le pari que trop peu d'utilisateurs seraient prêts à débourser la moindre somme pour bénéficier d'un service, alors qu'ils obtiennent ce même service en échange d'un peu de publicité. Mais la raison première, c'est qu'il est compliqué de faire payer des utilisateurs quand le réseau n'est pas déjà bien installé. La gratuité est donc l'outil quasi incontournable pour commencer à construire un réseau et s'assurer que la concurrence ne vienne jamais briser le cercle vertueux ou effet feedback des nouvelles adhésions, par exemple en cassant les prix. Quelle stratégie en 2016 pour Facebook ? Eh bien tout l'art consiste pour eux à trouver le juste équilibre entre la visibilité offerte aux entreprises pour ne pas faire partir celles qui n'ont pas les moyens ou ne souhaitent pas annoncer sur le réseau et une certaine restriction qui permet à Facebook de faire payer ceux qui souhaitent être pleinement visibles et qui ont les moyens de s'offrir cette visibilité. Notre deuxième exemple concerne le marché des systèmes d'exploitation pour smartphones, un temps dominé outrageusement par iOS d'Apple. Comment Google a-t-il réussi à conquérir plus de 80% du marché mondial des OS mobiles en partant de rien ? Comment ont-ils convaincu les fabricants de téléphones de construire leurs terminaux avec Android et les développeurs d'applications de développer pour Android et non plus exclusivement pour iOS ? L'effet feedback jouait en faveur d'Apple et il fallait un concurrent de poids pour parvenir à briser ce cercle auto-entretenu. Heureusement pour Google, son concurrent Apple n'a jamais autorisé d'autres fabricants de smartphones à y installer iOS. Google a donc choisi la gratuité d'une part et la liberté pour un fabricant d'installer Android sur ses smartphones avec pour seule condition de pré-installer quelques applications Google. Les fabricants pouvaient gratuitement installer cet OS de qualité plutôt que d'investir de l'argent dans la fabrication de leur propre système. Idem pour les applications, la présence sur le magasin Google, le Play Store, est gratuite pour les éditeurs tiers, là où Apple fait payer la présence et prélève 30% du prix de vente d'une appli. Le revers de la médaille est toutefois important, car détenir 80% d'un marché ne rapporte pas d'argent si vous distribuez votre produit gratuitement. Google gagne donc beaucoup moins d'argent qu'Apple sur le marché des OS mobiles, malgré sa part de marché colossale. Son calcul est tout autre et concerne la logique d'écosystème numérique abordée dans une autre vidéo de ce cours. Notons enfin la conséquence logique de cette stratégie de gratuité, les immenses besoins de financement des startups du numérique. Sans des investissements massifs de la part des business angels et autres ventures capitalistes dont la Silicon Valley regorge littéralement, aucune entreprise débutante ne pourrait prendre le temps de construire un réseau avant de faire enfin du profit, comme nous l'avons vu avec Facebook et son abstinence de 7 ans, durant laquelle les coûts étaient pourtant bien présents et les employés bien rémunérés. On voit donc le risque qui existe à punir les profits de tels investissements comme on la craint au moment de la fronte des pigeons, ces investisseurs qui dénonçaient un projet d'explosion du taux de taxation des plus-values de leurs investissements dans les startups. Sans ces capitalistes, seules les grandes entreprises déjà riches pourraient investir dans la construction de réseaux réels ou virtuels, au risque pour toutes les autres d'être encore un peu plus dominées par ces géants. Faciliter la vie des investisseurs revient donc à soutenir la diversité dans un marché et l'ascension des petits au détriment des grands.